Qu'est-ce que tu leur donnes ? Je pense que j'aurais mis moi, mais j'ai respecté ce qu'il me disait. Et voilà. Il y a d'abord une base de grillage qui fabrique vaguement le corps. Et puis après, peu à peu, il y a de la mousse murale et puis le textile qui vient. C'est très informel ce que je fais au départ. Puis alors après, évidemment, à part, je fais les bras, les mains, le visage. Et tout se fait par diminution après. Parce que je fais toujours un truc qui est assez fort et tout se fait par diminution avec la couture. À cette époque, maintenant, je choisissais du tissu d'ameublement quand j'ai fait mes grandes poupées. Parce que pour moi, c'était le corps et c'était la maison en même temps. La poupée, elle a tout en elle, son corps, sa maison, enfin voilà. Les yeux, je pense que c'est parce que si je fais des yeux, ils sont tous pareils. C'est le même regard. Et qui est un regard intérieur, qui n'est pas un regard qui revoit. Ça ne voit pas, ça ne regarde pas. C'est le regard intérieur. Pour moi, c'est un peu la vie, la vie de la poupée. Donc dans sa vie, elle est cousue et donc il y a tout. Il y a certainement des cicatrices et en même temps, c'est beau, les cicatrices en fait. Et puis c'est des cicatrices qui sont fermées. Donc ça va. J'ai l'impression que ce que je fais, c'est toujours en énergie et en rythme. Donc le rythme, il est comme une danse en fait, une danse intérieure. Et donc j'essaye de travailler à ce qu'elle, c'est pour moi hors de question qu'elle soit droite. Forcément, ça tombe toujours comme ça, un petit peu en déséquilibre. Je pense que le fait de faire des poupées, pour les gens, c'est de l'art brut. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a, une sculpture qu'on a apprise à faire. C'est une sculpture qu'on fait de soi-même. Donc je pense que c'est pour ça que l'on me met dans l'art brut ou je ne dirais plus, je dirais dans l'art singulier plutôt. C'est toujours la même femme qui revient, la même poupée qui revient dans tout mon travail. Sans que je le veuille spécialement. Mais dès que j'en avais fini une, je n'étais pas vraiment satisfaite. Et j'en refaisais une autre. Et tout ce que j'ai fait, c'est comme ça. Donc je me dis que je cherche vraiment à formuler quelque chose qui n'y arrivera peut-être jamais. Merci. 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 Merci.